Vous écoutez des rivières et des hommes, un podcast de l'indépendant en partenariat avec le SMAR, le syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières de l'Aude. Éric Ménassi, vous êtes le maire de Trèbes et le président du SMAR, le syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières de l'Aude. Jean-Marie Aversin, vous êtes le directeur général des services du SMAR. Alors, pouvez-vous tous les deux nous expliquer comment le SMAR a été créé et quelles sont les actions qu'il mène ? Le SMAR, c'est d'abord une histoire, une histoire qui est née il y a une vingtaine d'années maintenant. Cette histoire a commencé à l'issue d'une tragédie, les terribles inondations de 1999. Le président du conseil général de l'époque, Marcel Reynaud, et le préfet ont décidé de construire ensemble un outil qui allait permettre de répondre à une problématique dont l'émergence ne cessait de croître, c'est-à-dire la problématique des inondations. Et au début des années 2001, le SMAR est né. Alors, effectivement, le SMAR a été une collectivité en réponse à cet enjeu majeur pour notre territoire vulnérable, donc la lutte contre les inondations. Et effectivement, on s'est construit d'abord sur cette priorité-là. Et puis, progressivement, l'activité du SMAR et de ses syndicats adhérents a évolué, donc de la construction d'ouvrages sur le terrain en réponse à cet objectif de protection contre les inondations. Notre activité a aussi évolué pour tendre vers de la gestion des milieux aquatiques à travers des actions fondées sur la nature. Et aujourd'hui, je dirais que le SMAR agit aussi bien à la fois sur le trop d'eau, mais aussi sur le pas assez d'eau, en mettant en œuvre un certain nombre d'actions concrètes, opérationnelles sur le terrain de gestion de la ressource. Des actions pour réagir face au changement climatique, notamment. Ce changement climatique, d'abord, il est important d'évoquer le sujet parce que pendant de nombreuses années, le changement était simplement une vision de certaines personnes. Aujourd'hui, nous devons acter collectivement que ce changement est une réalité. Il impose à nous des choix et surtout, il nous impose d'agir au plus vite. Donc, il y a plusieurs façons d'agir. La première, c'est d'adapter nos territoires. Aujourd'hui, nous savons pertinemment que travailler sur les cours d'eau, leur permettre de vivre et de regagner des espaces naturels est une priorité absolue. Nous sommes dans une doctrine qui a beaucoup évolué depuis des décennies. Le fait d'encorser des cours d'eau aujourd'hui n'est plus la règle. Il faut redonner des espaces de bon fonctionnement, notamment en traversée urbaine, de façon à ce que nos cours d'eau puissent respirer et justement puissent s'adapter à des périodes de crise. Ce qui est vraiment difficile pour nous aujourd'hui, c'est de faire accepter à la population que ces épisodes peuvent revenir. Depuis 2018, il a très peu plu sur notre territoire. Et faire accepter à la population que nous devons travailler pour justement prévoir ces inondations, c'est un vrai challenge que le SMART relève au travers de beaucoup d'outils, notamment le papy. Effectivement, la politique de gestion des milieux aquatiques et de prévention contre les inondations repose sur divers cadres contractuels et financiers, le papy et d'autres. Et ces cadres financiers nous permettent d'agir, agir concrètement sur le terrain. Et donc, effectivement, en 20 ans d'expérience, d'existence, le SMART a largement fait évoluer ces techniques d'intervention. Comprendre comment fonctionne une rivière naturellement, c'est important pour mieux agir sur le terrain au quotidien. Et donc, effectivement, aujourd'hui, face au cru torrentiel, la réponse opérationnelle consiste à permettre aux rivières de dissiper latéralement leur énergie et donc de redonner de la mobilité, de l'espace à nos cours d'eau pour qu'ils retrouvent un fonctionnement beaucoup plus naturel. Et concrètement, comment on fait pour faire cela ? C'est un travail de longue haleine qui repose sur des partenariats, notamment avec la profession agricole, avec les collectivités. C'est un travail pour acquérir des parcelles, pour redonner de la mobilité à nos cours d'eau. C'est aussi un travail de conviction. Le président Menassi disait qu'il fallait convaincre, et je crois que c'est essentiel que les gens comprennent qu'il faut pouvoir redonner cette liberté aux rivières pour mieux concilier deux objectifs, la prévention contre les inondations et l'atteinte du bon état écologique de nos cours d'eau. En fait, la spécificité de nos territoires amène plusieurs solutions. Si la doctrine que nous défendons aujourd'hui, c'est redonner de l'espace de bon fonctionnement au cours d'eau, il se peut effectivement que nous fassions l'acquisition de fonciers avec la profession agricole, avec des particuliers, de façon à ce que latéralement, nous puissions faire l'acquisition de champs permettant l'expansion des crus. En traversée urbaine, ça peut être différent. Ça peut être différent parce que nous pouvons, au travers du fonds Barnier, récupérer des espaces qui étaient habités, de façon à protéger d'autres maisons. La complexité de la latéralité lorsqu'on donne des espaces de bon fonctionnement, elle est là. Elle est là parce que chaque territoire est particulier et qu'il n'y a pas un cas bien précis. Exactement. Il n'y a pas de solution unique. Il faut s'adapter. Chaque rivière a son fonctionnement. Pour autant, il y a des grands principes qu'il faut pouvoir respecter. Et puis, la réponse à ces doubles objectifs de prévention contre les inondations et de gestion des milieux aquatiques, elle n'est pas unique. Cette réponse, elle n'est pas unique. Elle peut reposer quelquefois sur la construction d'ouvrages, bien souvent sur la possibilité au cours d'eau de se donner lui-même cette place-là et pour pouvoir, quelque part, mieux, je dirais, gérer la puissance de ces cours d'eau en cru. Qui dit changement climatique dit forcément sécheresse dans l'Aude. Comment le SMAR fait-il face à cette problématique ? On évoquait en introduction le dérèglement climatique comme une évidence qui doit s'imposer à nous tous. Au travers de cette évidence, le SMAR doit prendre toutes ses responsabilités. À la fois dans le trop d'eau, on vient de l'évoquer, mais aussi dans le manque d'eau. Le manque d'eau est une vraie problématique pour notre territoire, peut-être dans l'Aude et dans les Pérénées-Orientales, peut-être plus qu'ailleurs dans le territoire métropolitain. Aujourd'hui, bon nombre de solutions s'offrent à nous. Je crois qu'il faut regarder ces solutions, que ce soit dans les retenues collinaires, que ce soit dans l'augmentation des barrages actuels, avec beaucoup de vigilance, de prudence, mais aussi avec une volonté d'accélérer le mouvement. Je crois qu'il y a une demande forte de la profession agricole. Il y a beaucoup d'acteurs autour de cette thématique. Nous nous réunissons régulièrement autour de la préfecture de l'Aude pour amener des solutions. Le SMART regarde ça avec beaucoup d'attention. Jean-Marie va vous expliquer quel est exactement le point de vue du SMART par rapport à tout ça. Je crois qu'il faut évoquer les sujets et du moins les solutions sans tabou. Je ne pense pas que des retenues immenses puissent être une solution. Je pense au contraire que la solution doit résider dans ce mixte entre des retenues collinaires sur l'ensemble de notre territoire et surtout l'augmentation des barrages actuels afin de permettre à tout le monde de trouver quelques solutions. Alors effectivement, comme pour la prévention contre les inondations, la gestion de la ressource repose sur la multiplication et l'addition de solutions. Il n'y a pas de solution unique. Donc ça, c'est important. Ce qui est important aussi, c'est de ne plus être en réaction. Et donc de prendre le temps d'anticiper et de plus en plus intégrer ces problématiques dans nos réflexions sur le moyen et le long terme. Donc d'avoir une véritable intégration de la problématique du manque d'eau dans les stratégies d'aménagement du territoire. Donc un, être beaucoup plus dans l'anticipation que dans la réaction. Deux, effectivement, il y a un certain nombre de thématiques qu'il faut pouvoir objectiver techniquement. Donc notre action consiste à amener cette expertise technique et à crédibiliser l'action que les élus décident. Donc le président évoquait le fait qu'il faut pouvoir optimiser les ressources existantes. C'est une évidence. Il faut pouvoir aussi continuer à faire des économies pour tendre vers des usages qui soient le plus sobres possible. Et puis aussi, le président Menassi évoquait le lancement de réflexions sans tabou. N'ayons pas le tabou de réfléchir à des modèles économiques qui seraient complémentaires ou alternatifs au modèle économique actuel. On vient d'évoquer les défis actuels du SMART. Et qu'en sera-t-il pour demain, pour l'avenir ? Les défis sont nombreux pour le SMART dans les années qui viennent. Dans un premier temps, je crois que le plus important, c'est de communiquer, d'acculturer les populations à la fois au risque du danger inondation, qui est une réalité. Même si, nous l'avons évoqué, les précipitations sont absentes depuis de nombreuses années, ça ne rend pas pour autant notre territoire à l'abri d'une forme de vulnérabilité. Je crois que c'est la première des missions du SMART, c'est de lutter et de prévenir contre les inondations. Ensuite, c'est de s'inscrire dans la durée, dans la durée de la pédagogie, dans la durée de l'information, pour qu'au travers de ce dérèglement climatique qui nous impose à tous des comportements différents, l'aménagement du territoire puisse demain être perçu, non pas comme une option pour l'ensemble des collectivités territoriales, mais comme une nécessité. Aménager le territoire aujourd'hui, c'est prévenir des inondations de demain et faire en sorte que cet aménagement bénéficie au plus grand nombre. Sous-titrage ST' 501